Bonjour, dans ce tutoriel nous allons voir aujourd'hui Live Cloud Whiteboard, c'est-à-dire un tableau blanc en ligne. Donc ça vous permet d'interagir à la fois avec votre classe en présentiel et avec des élèves qui seraient à la maison, soit pour raison sanitaire, soit parce qu'ils sont balades, ou alors pour communiquer et correspondre avec une autre classe. Donc voyons en quoi consiste ce tableau blanc. Donc Live Cloud Whiteboard est une application directement en ligne. Alors malheureusement pour l'instant elle est en anglais ou en allemand. Moi je l'ai laissée en anglais parce que la langue de Goethe je ne la maîtrise pas. Et vous voyez on peut très bien utiliser différentes couleurs. Donc on a différents outils. Ici ce qu'on appelle le tableau blanc, le Whiteboard. Mais on peut aussi utiliser Name Picker, c'est-à-dire une petite appli qui va choisir parmi une liste un nom. C'est très pratique si vous voulez interroger un élève au hasard. Ou si vous voulez également fabriquer des groupes à la volée. C'est très pratique. Donc commençons par le tableau blanc. Quand on clique sur Whiteboard, et bien on a directement ici des outils qui peuvent servir. Notamment ici le crayon, le texte. On peut également utiliser des règles, équerres, ici des petites bulles. Mettre également des indicateurs. Donc par exemple ici, des indicateurs qui vont nous dire, et bien que par exemple on peut travailler ensemble et que l'on peut bavarder. Un petit indicateur qui nous dit que cette séance, c'est un travail qui se fait seul. Voilà, on peut également avoir ici une petite pendule sur ce tableau blanc. On peut avoir aussi un chronomètre ou un timer. Vous voyez par exemple ici, je peux faire 5 minutes et puis hop, je démarre le temps. Et l'élève, et bien visuellement, c'est le temps qu'il va lui rester. Donc évidemment on peut écrire du texte. Vous voyez, je vais choisir une police seconde. Pour lire mon texte. Voilà, et on a la possibilité ensuite, en prenant cette petite flèche, de le déplacer. Pareil pour ces outils, on peut les déplacer, vous voyez, où l'on veut, sur le tableau blanc. Ce qui est intéressant ensuite, vous voyez, c'est qu'on peut passer du tableau blanc, vous voyez, à autre chose. Notamment, vous voyez, je peux en avoir un deuxième. Ici, par exemple, je peux faire ce qu'on appelle un nuage de mots en ligne, un live world cloud. Voilà. Donc, ici, vont apparaître les participants. Donc, et bien, qu'est-ce que l'on va faire ? On va partager ce petit code. Donc, on en copie et on envoie ce lien aux participants. Vous voyez, si je fais un petit contrôle V, et bien, je vais me connecter. Et puis là, je vais mettre mon nom, Pascal. Je fais faire Join pour rejoindre le nuage. Et puis là, et bien, je vais mettre mon idée. Si je participe à un brainstorming, et je fais Envoyer directement sur Live Cloud. Donc, qu'est-ce qu'il se passe ? Et bien, ici, on a le nom des participants. Vous voyez, on sait que Pascal a voté pour mon idée. Voilà. On peut exporter les résultats en PDF. Voilà. Donc, si on veut autre chose, maintenant, vous voyez, on peut avoir un autre tableau. Un autre tableau avec une live question. On pose une question directe avec plusieurs réponses. Et les élèves, et bien, répondent à distance. Donc, il y a aussi le live wall, qui permet d'avoir, vous voyez, ici, plusieurs... Donc, ici, pareil, je copie. Ok. Et là, hop. Là, je peux mettre... Hop. Pour relever. Voilà. Donc, je mets mon nom. On va mettre, par exemple, Pascal. Je fais Join. Et puis, ici, je vais taper mon texte. Texte. Voilà. Et je l'envoie. Donc, ensuite, apparaît, ici, vous voyez, un mur sur lequel on a différents textes. Donc, ça peut être très pratique si on veut, par exemple, produire un texte en commun avec une autre classe à distance. Avec différentes idées de suite à donner, avec un personnage, un portrait, etc. Voilà. Donc, à tout moment, on peut faire Stop pour mettre fin au live wall. Vous voyez, je peux mettre fin quand tout le monde a participé. Je peux rajouter, vous voyez, un autre whiteboard. En mettant, par exemple, ici, un name picker. Name picker. Eh bien, je vais mettre, par exemple, Olivier. Je vais mettre, alors, Olivier. Ensuite, séparer Julie. Victor. Voilà. Et je fais Add Names. Voilà. Et puis, ensuite, je fais Choose Name. Voilà. Comme ceci. Et là, c'est Victor qui va être interrogé. Choose Nick. Voilà. Etc. Choose Again. Voilà. Tout simplement. Donc, on a la possibilité aussi, eh bien, vous voyez, de revenir en fin de séance sur, eh bien, ces différents tableaux. Ce qui est pratique, pour, eh bien, mémoriser certaines parties de la séance. Ou faire appel à des parties de la séance qui sont importantes. Par exemple, si on a fait un petit brainstorming avec du vocabulaire. Eh bien, on reviendra à la partie Live Cloud. Où on aura mis des mots de vocabulaire qui auront émergé. Pour pouvoir ensuite, eh bien, vous voyez, faire une production de texte. Donc, c'était une petite présentation rapide de Whiteboard, en ligne. C'est une application qui est gratuite. Et qui vous permet, comme ça, très rapidement, de faire un tableau blanc interactif. Et de faire participer quelqu'un qui n'est pas dans votre classe. Donc, un élève absent. D'autres élèves d'une classe avec laquelle vous correspondez. Et avec lesquelles, eh bien, vous travaillez sur un projet commun. Voilà. A bientôt pour un autre tuto. Sous-titrage Société Radio-Canada